Elle a été inaugurée le 30 juillet 2020 après des mois de travaux de réhabilitation et d'aménagement. Et désormais opérationnel, nous avons décidé de venir comme ça, rendre visite au personnel de cet édifice. Nous sommes à Trècheville au sein de la piscine d'État. Merci de nous suivre et c'est parti pour la découverte de cette infrastructure publique. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, la piscine d'État de Trècheville a été créée en 1965 sur une superficie d'environ 6000 mètres carrés. Fermée pour des travaux de réhabilitation en novembre 2015, cet édifice a été remis en service par l'ex-ministre des Sports et Loisirs, Albert-François Amichia. Ainsi réhabilité, la piscine d'État de Trècheville avait les commodités pour à nouveau accueillir des compétitions nationales de natation. Malheureusement, l'année suivante, elle sera encore fermée pour de nouveaux travaux d'aménagement. Évalués à 500 millions de francs CFA, ces travaux de réhabilitation ont permis d'améliorer les capacités d'accueil du bassin qui sont passés à 500 mètres de long, 25 mètres de large avec 10 couloirs au lieu de 6 initialement. Les travaux de rénovation portaient également sur la construction de l'infirmerie, du bureau des maîtres nageurs, du magasin de stockage, d'équipements et de matériel, de la cafétéria et le revêtement de la plage. La capacité du volume d'eau a été accrue pour atteindre 2500 mètres cubes contre 1500 mètres cubes à l'origine. Le 30 juillet 2020, c'est une piscine d'État complètement équipée que le ministre des Sports d'Opolin a inaugurée au cours d'une cérémonie organisée par l'Office national des sports en abrégé ONS. La fédération, quand elle a une compétition et que la sélection est faite, on leur donne des plages pour pouvoir vraiment venir s'occuper des athlètes. Il y a un programme aussi pour tous ceux qui sont abonnés parce que là on met l'accent sur la formation. C'est une piscine d'État désormais complètement équipée et moderne qui a ouvert ses portes au grand public. Tout est réuni ici et puis M. Billet, les professeurs, ils mettent en disposition tout pour qu'on puisse apprendre à nager. C'est un bon espace pour nager, pour apprendre. Il y a le bon bain de nageur ici. Je nage ici depuis la maternelle. C'est mon professeur M. Billet qui m'a appris à nager. À la base, c'est plus la formation ici. Donc il y a des cours de natation pour enfants et pour adultes aussi. Et à côté de ça, on a la baignade qu'on fait. Ce qu'on appelle baignade, c'est ouvert un peu au public. Je suis certes le responsable, mais je suis avec ici le doyen Billet qui est, je veux dire, quand même aussi un ancêtre au niveau de la natation. Je suis aussi avec des jeunes comme Keïta qui est avec moi. Il y a Auguste Odo, il y a une demoiselle même, Ruth Bozbaï, qui a fait ses, je veux dire, en fait, c'est des gens diplômés. Mais malheureusement, les athlètes de la Fédération Ivoirienne de Sauvétage et de Natation n'ont pas encore eu le privilège d'y faire des plongées. Pour qu'une fédération fonctionne normalement, il faut à la fois l'infrastructure et les hommes. Aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à la réhabilitation de la piscine d'Etat de Trècheville, de disposer déjà de l'infrastructure. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous sommes plutôt, je dirais, dans la formalisation de nos rapports entre fédération et ONS. On espère que ça va avancer assez vite et à partir de ce moment-là, vous verrez que la fédération sera même capable d'organiser des compétitions dans cette belle piscine que nous avons aujourd'hui. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire sera présente aujourd'hui en natation avec une nageuse. Nous avons le championnat d'Afrique, mais bien évidemment, à cause de la question de la COVID, il est difficile aujourd'hui de pouvoir apprécier avec, je dirais, une certaine certitude le programme de 2021. Mais sinon, au-delà, nous nous attelons à organiser chaque mois une compétition, une activité sportive, pour le moment, elle se fait à la piscine municipale de Davout. La rénovation de la piscine d'Etat de Trècheville donne à la Côte d'Ivoire un espace supplémentaire de détente et vient ainsi accroître le potentiel de l'Office national des sports en matière d'infrastructure. L'ouvrage devrait surtout relever le niveau de la natation ivoirienne. La piscine est ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h aux pratiquants confirmés, aux débutants, aux élèves, aux étudiants et travailleurs. La rénovation de ce complexe sportif s'inscrit dans le programme de réhabilitation d'équipement et de construction des infrastructures en vue d'offrir aux populations des installations sportives modernes et adaptées aux normes internationales. C'est ici que notre découverte prend fin. Merci d'être resté en notre compagnie et à bientôt pour une autre découverte.